... ... Démarré par la levée des couleurs à l'esplanade de l'hôtel de ville, la célébration de la journée internationale des droits de la femme à Monsenjo a consisté en sa première partie à une communication de la femme lue par l'une d'entre elles en présence du député maire de la ville qui a lancé les hostilités. Je donne la primeur à celle qui est chargée de vous transmettre le message. Une communication relatant naturellement l'historique de la journée, le thème international, national, ainsi qu'un aperçu de la loi Mouébara numéro 19-2022 du 4 mai 2022. Et au plan national, nous la célébrons sous le thème « Femmes, protégeons-nous contre les violences en ligne avec la loi Mouébara ». Cette pensée nous amène à faire un rappel sur la journée de la femme, puis à examiner la loi Mouébara, qui est une loi qui vise à donner une réponse pluridisciplinaire aux violences faites aux femmes et aux filles. Des préoccupations de la part de ces dernières au sujet de la dite loi, ainsi qu'une illustration concrète à travers une pièce de théâtre. Un moment plein de chaleur, d'information aussi, car faut-il le signaler que nombreux sont ceux qui n'appréhendent pas le vrai sens de cette célébration, le confondant à une fête tout simplement de la femme, plutôt qu'à une journée de mobilisation générale des féministes, pour rappeler que le combat pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes est encore loin d'être gagné.